Bienvenue, Steve. C'est le moment de la période des questions orales. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre suite aux questions d'hier, où je vous ai demandé de maintenir votre promesse à la population de Scarborough, contre le métro que vous avez prémis à l'élection partielle. Hier, vous avez rencontré le président de la Commission des transports de Toronto, Karen Stins, qui a dit la même chose que moi. J'espère, si je ne vous ai pas convaincu, que la conseillère Stins vous a convaincue. Vous avez tenu votre promesse à la population de Scarborough, que vous avez faite pendant la partielle, et construire un métro. Merci, M. le Président. Notre engagement à la population de la grande région de Toronto et de Hamilton, et au-delà, c'est de bâtir des transports en commun. Et on a suivi notre engagement. Nous sommes engagés à construire un métro à Scarborough. Et franchement, je dois dire que Karen Stins a défendu les transports en commun tout le temps. Ce n'est pas le cas avec le parti d'en face. Et le parti d'en face ne nous a pas appuyés pour bâtir des projets de transports en commun. Il y a beaucoup de projets à travers la province, et nous n'avons pas l'appui du parti en face. Ils sont intéressés. Je suis content de voir, à construire des transports en commun. Et il faut faire les investissements nécessaires pour le bien-être économique de la grande région de Toronto et de Hamilton, aussi bien que de la province. Question complémentaire. Soyons directs contre Billa. Leslie Frott a bâti de la ligne de Young. M. Roberts a construit la ligne de Blue. Et Bill Davis a rallongé la ligne de Blue. Bonjour, c'est les conservateurs. Moi, j'allais continuer. Mike Harris a construit la ligne de Shepard, les numéros d'arrêt de métro que les libéraux ont construit à Toronto, zéro. Les conservateurs ont construit 64 arrêts et bouches de métro. Est-ce que vous allez tenir votre promesse à la population Scarborough, vous allez faire comme Garton McGinty et essayer de ne pas tenir vos promesses ? Veuillez vous asseoir. Merci, la première ministre. Merci. C'était intéressant comme l'Italie d'investissement. Vous êtes arrêté à la ligne de Eglinton. Le député de Prince Edward Hayskens, la députée de Nupin-Carlton, la première ministre. Depuis que nous sommes arrivés au pouvoir en 2003, on a investi dans les transports en commun. On va continuer à le faire. On va tenir nos engagements à la population de Scarborough pour avoir un métro à Scarborough. Ce 1,4 milliard de dollars sera utilisé pour la construction de la ligne sur l'alignement qui a été toujours. Et c'est la conversation que j'ai eue avec la conseillère Stintz. On va continuer à faire des investissements. Et on espère pouvoir travailler avec le conseil municipal de Toronto pour pouvoir réussir là-dessus. La population de Scarborough a besoin de métro et pour qu'ils puissent arriver au travail, aux écoles. Merci. Les libéraux disent de belles choses, des arrêts de métro, ils annoncent des lignes de métro. Après 10 ans de gouvernement libéral, des arrêts additionnels de métro, zéro. Vous avez fait une promesse pendant l'élection partielle et maintenant vous essayez de vous éloigner. Franchement, votre ministre des Transports a la stabilité d'un ballon. Mais il faut suivre le plan original de la ville de construire du Canada au centre de Scarborough Town Center à Chappell. Faites ce qui s'impose. Faites ce que vous avez dit que vous alliez faire. Vous allez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Merci. Je sais que le chef de l'opposition sait que les gens qui vont utiliser l'extension du métro de la ligne de Spadine sont très enthousiasmés de l'ouverture de cette ligne et le chef de l'opposition le sait. Et il ne vit pas très loin du travail qui est fait sur la rue Eglinton. C'est un trou qui ne sera pas rempli. Ce tunnel va fonctionner et on va avoir la ligne à Eglinton. C'est l'engagement qu'on a fait. Une des questions dont j'ai parlé avec la conseillère Stentière, c'est que le gouvernement fédéral n'a pas donné le financement de l'argent pour une expansion de la ligne que le conseil municipal aimerait avoir. Et j'ai dit à la conseillère Stentière, si elle peut trouver un moyen d'avoir cet argent, c'est une bonne chose. Mais cet argent n'est pas venu. Nous avons donné l'engagement. Nous sommes le seul palier du gouvernement qui a suivi notre engagement. d'1,4 milliard de dollars. Merci. Question supplémentaire, le député de Tobacco-Lakeshaw. Monsieur le Président, ma question, encore une fois, s'adresse à la Première Ministre. Madame la Première Ministre, vous avez dit que vous avez rencontré la chef de la CTT hier. Pourquoi vous ne l'avez pas rencontré avec votre annonce de votre plan d'expansion ? Merci. La Première Ministre, le ministre des Transports et de l'Infrastructure. J'attendais pour qu'il revienne à John Aire et McDonough avec les trains. Mais la réalité, ces nouveaux conservateurs n'ont pas construit un seul métro. Ce groupe n'a jamais construit une seule ligne de métro. Ils ont juste rempli des tunnels. Et j'ai rencontré, intervention du Président, merci, le ministre, et oui, j'ai eu plusieurs réunions pendant l'été avec Karen Stins, mes amis, chers amis de l'autre côté. La dernière fois, on a offert 1,4 milliard de dollars, le seul argent qu'on avait pour un métro. La présidente de la CTT a annoncé pendant le point de presse que c'était mort. Elle n'a pas pu prendre oui comme réponse et n'a pas eu une stratégie d'avoir le gouvernement fédéral. J'ai parlé à M. Kent en dernier cas que Mme Ray et M. Lebert n'ont pas rencontré en 6 mois. Vos députés libérales ne veulent pas me revoir. Question complémentaire? Mme la Première ministre, à chaque fois que le ministre des Transports ouvre sa bouche, soit il insulte quelqu'un ou il a un nouveau plan, je n'y ferai pas confiance à des funérailles, à mes funérailles en particulier. M. le Premier ministre, Mme la Première ministre, quel est votre plan d'avoir un métro sans l'appui de la Commission des Transports de Toronto? Le ministre, j'ai beaucoup de respect pour le député des Toby Collections, mais nous sommes à désaccord sur une chose. Son idée de construire un métro, c'est d'avoir une motion. Pour nous, c'est d'écrire un chèque. Nous n'avons pas besoin de revenir en 1867, en 1967. On a juste à voir le bilan du député. Beaucoup de motions, pas un seul chèque. On a rempli les tunnels. Tandis que pendant notre gouvernement, on a construit, on a investi plus de 16 milliards de dollars. Nous sommes le seul gouvernement qui a investi et qui a donné du financement. Ils doivent des excuses à la population du Carmo parce qu'ils n'ont rien sur leurs promesses. Merci. Question complémentaire finale. Ce plan a plein de trous. Il n'a pas d'argent ici nécessaire. Il compte sur la ville de Toronto pour donner de l'argent, mais ils n'ont pas discuté avec la ville. Ils ont avancé un plan que la Commission des Transports de Toronto dit que n'est pas possible du côté technique. Comment est-ce qu'on peut responsablement dire à la population de Scarborough que vous avez un plan sur lequel vous n'avez pas fait de recherche ? Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Je continue à essayer de trouver le décorum que j'aimerais bien avoir. Et pendant que je parle et que les gens essayent d'écouter avec les écouteurs, c'est que d'autres gens parlent et font trop de bruit. Je rappelle aux députés, je n'aime pas quand on utilise le nom des députés. J'aimerais qu'on mentionne les circonscriptions ou les titres des députés. On n'élève pas le débat, on le baisse et ça devient personnel. Veuillez, s'il vous plaît, rester sur le sujet. Le ministre des Transports et de l'Infrastructure, de ce côté de la Chambre, on aime les ingénieurs. On aime des preuves et des ingénieurs. Metrolinx a des ingénieurs qui sont bien formés. Quand ils avaient des propositions, on leur a demandé d'évaluer. Et M. Collins et le conseiller de Metrolinx ont dit que la technologie vaste est faisable. On n'a pas demandé au conseil municipal un nouveau plan. On a dit qu'on voulait suivre la route qui avait été établie. On leur a demandé est-ce qu'on irait un train léger ou un métro. Ils ont répondu un métro. Nous avons un processus, un projet qui s'appelle le e-corridor. Et ça dit qu'un métro n'est pas logique. Le plan original pour un train léger a presque à bord. Le conseiller Thompson et le ministre Dougood vont étudier ces enjeux et toute l'étude et prendre le temps. Entre temps, on va écouter les ingénieurs. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Avant que la session commence, les néo-démocrates ont mis nos priorités sur la table. On veut s'assurer que les promesses sont livrées. Le chômage chez les jeunes va baisser. Les taux d'assurance auto vont baisser. Et Queen's Park a de nouvelles transparences du directeur de l'imputabilité financière. Mais la première ministre préfère jouer de la politique que faire des menaces qu'elle ne prend pas au sérieux. Et pourquoi est-ce que la première ministre continue à jouer des jeux sur des questions qu'on va appuyer ? Ou est-ce qu'elle va travailler ? Réponse la première ministre. Que ce soit clair qu'aujourd'hui, il aura une mise au voie sur le poste de directeur de la responsabilité financière aux votes différés. Et le commentaire que j'ai fait en début de semaine, pour trouver des moyens de travailler ensemble, pour adopter des mesures législatives, pour avancer sur des enjeux. On peut trouver de l'accord, comme la protection des consommateurs, comme l'imputabilité financière, la responsabilité financière. Il a beaucoup de marge de manœuvre pour continuer à être en désaccord sur d'autres questions. Mais là où il est à l'accord, il me semble que c'est logique qu'on puisse être d'accord, qu'on avancerait sur ces enjeux-là. C'était le point, en début de semaine, que je voulais soulever. Et cela continue. Et je suis très content qu'on continue à avancer avec certains de ces enjeux. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, les Ontariens et Ontariennes veulent que les élus donnent des résultats, livrent des résultats. C'est pourquoi nous ciblons la création d'emplois, que la vie soit plus abondable pour les Ontariens et Ontariennes, que les soins de santé soient meilleurs. Mais le gouvernement semble vouloir faire des disputes. Il faut qu'on s'engage sur le travail. Est-ce qu'elle va suivre ses promesses ou on va continuer à jouer des jeux politiques ? La Première ministre, une partie de livrer la marchandise, c'est d'avoir des mesures législatives adoptées ainsi en Chambre. C'est ce qu'on doit faire et que moi, je dois faire comme élu pour avoir des résultats. Il y a un certain nombre de députés de projet de loi qui avancent cette semaine et je suis très content. Quant à la protection des consommateurs, on a l'appui de tous les partis, la chef de l'opposition a voté. On a vu, on avance sur les mesures pour les lits de bronzage avec l'appui de tous les partis et quant au directeur de la responsabilité financière aussi. Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'on peut avancer sur ces mesures-là pour la raison exacte où la chef du troisième parti l'a identifié. Il faut donner des résultats pour la population et moi, je suis engagé à le faire. Merci. Question complémentaire finale. Dans le budget de printemps, nous avons dit qu'on voulait avoir une approche équilibrée aux livres, pour équilibrer les livres. Et le plan du gouvernement de créer une nouvelle taxe, une nouvelle échappatoire de 3 milliards de dollars pour les entreprises, pour défriger les coûts de la TVH. C'était quelque chose d'important. Le ministre a dit qu'il le ferait aussi bien que la première ministre, mais on n'a pas livré. Pourquoi ce n'est pas devenu une priorité pour la première ministre, monsieur le Président ? Réponse de la première ministre. Voici là un domaine où il y a un désaccord sur ce qui a eu lieu ou pas eu lieu. Avant que la chef du troisième parti demande ces questions, le ministre des Finances a été en contact avec le gouvernement fédéral et avait soulevé cette question-là. Il l'a dit à plusieurs reprises, ce n'est pas une échappatoire, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est le lancement de la TVH et on l'a rendu une priorité. Et la troisième partie n'a pas soulevé le profil de cette question-là. Mais on ne peut pas le faire de façon unilatérale. Et donc on est en contact avec le fédéral et on va continuer. Merci. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, monsieur le Président. Ma prochaine question s'adresse aussi à la première ministre. Les gens veulent voir le gouvernement qui amène des résultats. Mais tout ce que nous avons vu de la part des libéraux, c'est plus de jeu. Ils refusent d'amener de l'aide aux conducteurs qui paient parmi les primes d'assurance les plus élevées à travers le pays. Et c'est ce que nous voyons ici. C'est un gouvernement qui... C'est quelque chose que nous voulons voir. En fait, c'est un gouvernement qui travaille des heures supplémentaires afin d'aider les conducteurs, afin que ces derniers puissent avoir un peu de justice. Est-ce que c'est une priorité de la première ministre? La première ministre. Merci, monsieur le Président. Oui, en effet, c'est une priorité pour nous. Et le ministre des Finances l'a dit très clairement. Nous avons pris un engagement afin de s'assurer que les primes d'assurance diminuent de 15 %. Monsieur le Président, c'est facile de simplement donner un son de cloche sur une question, sur un enjeu comme celui-là. Le chef du troisième parti aimerait bien claquer des doigts et que tout soit fait, mais ce n'est pas la manière dont ça fonctionne dans l'industrie de l'assurance. Il y a des coûts dans le système qui doivent être retirés du système. Et donc, nous travaillons avec le système afin de s'assurer que les coûts soient retirés et ainsi d'amener une réduction à travers la province dans les primes d'assurance. C'est quelque chose qui va se produire et nous y travaillons présentement. C'est ce que l'engagement que nous avons pris, complémentaire. Eh bien, il semble que le gouvernement claque des doigts et réussisse à régler leurs problèmes, mais quand il vient le temps de régler les problèmes de la province, ce n'est pas aussi simple. En ce qui concerne l'imputabilité du directeur du gouvernement, les gens veulent avoir de meilleures réponses, en particulier lorsque l'on considère le dossier des centrales électriques. Il est impossible pour le comité d'avoir toutes les réponses qu'ils veulent et chaque fois que j'ai demandé à la première ministre si elle étendra le mandat du comité qui évalue la situation sur les centrales, elle continue à éviter la question. C'est plutôt simple. Est-ce qu'elle fera sa part afin que les Ontariens puissent avoir les réponses qu'ils veulent ou est-ce qu'elle continuera à protéger les hauts fonctionnaires libéraux? Monsieur le Président, nous avions commencé avec les primes d'assurance, donc je vais continuer sur ce sujet et ensuite répondre à l'autre question. Je veux seulement m'assurer que la chef du troisième parti sait qu'il y a eu une note interne qui a circulé dans son parti le 30 août. C'était une note sur nous, les libéraux, et ça disait qu'ils n'ont pas brûlé, qu'ils ont respecté leurs promesses. Donc, elle sait que nous faisons en effet ce que nous avons promis et nous continuerons à le faire. Sur l'autre question, je crois que j'y ai répondu plusieurs fois. Et les questions peuvent être posées en comité. Intervention du Président. J'ai essayé de donner un peu de marge de manœuvre à la députée. Dans votre première question, vous savez, votre complémentaire n'était pas vraiment en lien avec la première question, et donc j'aimerais que vous retourniez à votre première question dans votre complémentaire. On parle ici des promesses du gouvernement et de livrer des résultats sur leurs promesses. Je continue sur cette voie. Je ne suis pas d'accord avec la première ministre, M. le Président. De faire une promesse, c'est une chose. Mais de fonctionner sur un rythme glacial ne fonctionne pas, et c'est quelque chose qui inquiète les Ontariens. Et leur priorité prend le contrôle sur la livraison des résultats. Et nous voulons, en fait, que le gouvernement soit responsable. Nous voulons qu'ils arrêtent de jouer des jeux. Nous voulons qu'ils s'en tiennent à leurs promesses, les promesses qu'ils ont faites dans leur budget. Merci pour la question. La première ministre, je veux être claire avec la population de l'Ontario. Nous travaillons sur tous les engagements que nous avons pris dans le budget. Nous voulons nous assurer que nous respectons les stratégies et les engagements que nous avons pris. Et les ministres de l'université et de l'infrastructure travaillent sur leurs projets. Ils veulent s'assurer que tous les fonds soient disponibles, entre autres pour les étudiants. Nous avons 295 millions qui sont accessibles pour les jeunes. Et il y a aussi 9 millions de dollars pour l'infrastructure dans les communautés du Nord. Nous voulons nous assurer que ces critères soient en place, afin que les municipalités peuvent demander ces fonds. Ce sont les engagements que nous avons pris et les engagements sur lesquels nous avons agi. Chaque engagement que nous avons pris, nous agissons à leur sujet. Nouvelle question. Le député de Carole-Tagé, M.C. Plymouth. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. M. le ministre, la loi sur l'équité fermera la porte aux contrats illégaux en Ontario, aux entrepreneurs qui viennent du Québec pour travailler ici en Ontario. Et alors que nos entrepreneurs n'ont pas accès au marché au Québec, nous permettons aux entrepreneurs québécois de venir travailler ici en Ontario. Il y a plusieurs compagnies au milieu du secteur de la construction qui en ont assez de cette situation. Et donc, est-ce que le ministre agira afin d'empêcher les entrepreneurs québécois de venir travailler ici si nos entrepreneurs ontariens n'ont pas le droit de travailler au Québec? Le ministre du Travail. Merci, M. le Président. Je veux remercier le député pour sa question. Notre gouvernement se concentre sur la création de l'emploi pour les Ontariens et le projet de loi du député ferait le contraire. Ça créera des barrières, des contraintes, et ça mettra en jeu plusieurs emplois dans la province, entre autres dans la ville d'Ottawa. La direction et l'approche qui est prise par ce projet de loi d'intérêt privé ne fonctionne pas. Nous avons eu ce projet de loi auparavant et ça n'a pas fonctionné. Ça a eu comme résultat une perte d'emploi. Et ça s'est terminé en poursuite contre la ville d'Ottawa. Et donc, M. le Président, intervention du Président. Je voudrais vous rappeler encore une fois que lorsque quelqu'un répond à une question, il ne devrait pas y avoir de bruit du côté de la personne qui répond. Vous pouvez terminer. Le ministre, j'ai terminé. Merci. Complémentaire. Monsieur le ministre, Mon projet de loi, le projet de loi, l'équité, est une rue à deux voies, a été adopté en 1999. Ça a été abrogé en 2006. Et depuis ce temps, le gouvernement provincial du Québec est revenu à ses anciennes manières d'agir. Et il continue à refuser que les entrepreneurs ontariens travaillent au Québec. Donc, est-ce que vous allez appuyer le secteur de la construction ontarienne en appuyant mon projet de loi et ce afin de nous assurer que les entrepreneurs ontariens puissent travailler au Québec et vice-versa? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur le ministre du Travail. Merci, monsieur le Président. Vous savez, vous n'avez pas à me croire sur parole concernant ce projet de loi. Voici ce que le maire d'Ottawa avait à dire à ce sujet aujourd'hui. La loi précédente ne réglit pas le problème sur la mobilité de la main-d'oeuvre. Et c'est pourquoi je ne peux appuyer ce projet de loi d'intérêt privé. Voici ce que John Weiss, qui est le président de l'Association de la construction de l'Ontario, a dit. C'est une association qui représente l'industrie et il a dit que ce n'est pas une bonne solution. Ça n'aura pas l'effet voulu sur notre main-d'oeuvre. Il y a aussi un autre commentaire qui a été fait en termes de son du président. Nouvelle question. Le député de Trinity Spadina. Ma question s'adresse au ministre du Transport et de l'Infrastructure. Durant la semaine dernière, le ministère a annoncé une nouvelle construction de métro. Il a agi de façon unilatérale et ce ministre ainsi que ce gouvernement ont créé une division et un chaos dans la planification du transport à Scarborough. Le nouveau transport en commun à Scarborough a déjà une décennie de retard. Pourquoi est-ce que le ministre n'a pas travaillé avec la Commission de transport de Toronto et Métro-Lynx afin que nous puissions enfin commencer les travaux à Scarborough? Le ministre. Merci, M. le Président. Le conseiller Thompson, qui s'occupe du transport, rencontrera mon collègue M. Dugood afin de parler à cet effet. Vous savez, nous avons deux ministères. Nous avons évalué les différentes propositions. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le transport commun à Scarborough. Et il n'y a pas de preuves présentement qui montrent que nous aurions besoin d'un métro qui va jusqu'au centre-ville de Scarborough. Il y a d'autres projets qui font une telle proposition. La seule personne qui sème le chaos ici, c'est le député du troisième parti parce qu'ils ne veulent pas appuyer aucun revenu et aucune production ou financement pour la construction du métro complémentaire. Voici l'appui que le ministre a dans son plan. Le PDG de la Commission de transport de Toronto dit qu'il y a un problème avec le plan. On dit que ce plan ne respecte pas les objectifs de la commission. Et donc, c'est un métro qui ne peut simplement être construit à 1,4 milliard de dollars. Le ministre a insulté les gens dont il a besoin afin de réaliser ce projet. Quand est-ce que le gouvernement libéral laissera de côté son attitude et construira les relations dont ils ont besoin afin de construire ce projet de transport en commun ? Le ministre. Je n'ai pas développé le projet. Et vous savez, il y a des directeurs exécutifs et des présidents qui m'ont dit que c'était un projet qui était faisable. Et donc, il est clair que ce gouvernement n'allait pas aller de l'avant avec quelque chose qui était considéré comme étant non faisable. Le plan pour le e-corridor a simplement été évalué selon le nombre de personnes qui utiliseraient ce transport en commun. Nous avons 1,4 milliard de dollars pour un plan. Et nous attendons le plan d'affaires à cet effet. Nous nous entenons au trajet principal qui a été planifié. Nouvelle question. La députée d'Oscar Borough à Gencourt. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Nous voulons nous assurer que plusieurs services soient disponibles en Ontario. Et nous voulons nous assurer aussi qu'il y ait moins de fraude dans les services de physiothérapie à travers la province. Mes cométants sont inquiets que les changements qui ont été amenés réduiront la disponibilité des services de physiothérapie. Mais est-ce que la ministre peut nous dire pourquoi ces changements sont nécessaires? Et de rassurer mes cométants au fait qu'ils continueront à recevoir les services de physiothérapie dont ils ont besoin. La ministre. Merci à la députée pour sa question. Parce que je suis heureuse d'avoir l'occasion de clarifier les changements qui sont amenés aux services de physiothérapie. Je veux être claire. la disponibilité ou plus des services. Et les gens qui peuvent recevoir ces services, les prérequis pour recevoir ces services n'ont pas changé. Et donc, les gens pourront continuer à recevoir leurs soins. Et en fait, ces services seront étendus à encore plus de personnes. 200 000 Ontariens de plus pourront avoir accès à ces services. Grâce aux changements, nous avons doublé le nombre de cliniques de physiothérapie et ce, afin que les gens à travers la province puissent avoir accès à ces services. Monsieur le Président, nous amenons aussi plus de services de physiothérapie pour les familles. Nous avons des infirmières qui travailleront, entre autres, à cet effet complémentaire. Merci. Je suis certaine que mes commettants seront heureux de savoir que les services de physiothérapie sont étendus à plus de personnes dans la province. Mes commettants seront aussi heureux de savoir que le gouvernement aide à donner plus de services de physiothérapie. Cependant, les gens qui reçoivent des services de physiothérapie ont peur d'avoir une interruption de leurs services alors que les nouvelles mesures seront mises en place. Et donc, qu'est-ce que l'on fait afin de s'assurer que les services de physiothérapie continueront? La ministre. Vous savez, ma plus haute priorité, c'est de m'assurer que les patients puissent recevoir les services dont ils ont besoin. Nous travaillons avec les R-LIS et les centres d'accès aux soins de santé communautaires afin de transférer au nouveau modèle. Il y a des évaluations qui prennent place à travers la province. Les gens reçoivent des services de physiothérapie sous le nouveau modèle déjà. Et ce sont d'excellentes nouvelles. 12 des 14 R-LIS ont éliminé leur liste d'attente pour les services de physiothérapie. C'est une excellente nouvelle. Plus de 700 sites à travers la province ont maintenant des plans de prévention en place. À Toronto, par exemple, il y a des classes de prévention qui ont commencé vendredi passé. M. le Président, les aînés reçoivent déjà les bénéfices de ce nouveau projet. Et avec ce temps, il y en aura encore plus. Nouvelle question. Le député de Perth-Wallington. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Et Omi, qui agit aussi comme ministre de l'Agriculture, le budget de 2012, a été appuyé par les néo-démocrates et s'est débarrassé du programme qui aidait l'industrie épique en Ontario. Des milliers d'emplois ont été perdus, entre autres, dans l'Ontario rural. Mais le gouvernement a créé trois nouveaux emplois pour des hauts fonctionnaires. Ma question à la Première ministre, c'est est-ce qu'elle peut nous dire ce que le groupe de transition pour la culture épique a changé la situation en Ontario, ou a coûté plutôt à la population ? La Première ministre, merci, M. le Président. Je sais que le député représente une circonscription qui est plutôt rurale et à quel point l'industrie épique est importante dans sa circonscription. Il y a beaucoup de personnes qui sont au courant de l'industrie épique, en tant qu'entre autres, Don Buchanan, et ce sont eux qui nous donnent des conseils. Intervention du Président. M. le Procureur-Général, revenez à l'ordre. Juste comme j'allais les réprimander, vous faites quelque chose. Je ne vais pas vous réprimander, mais considérez-vous réprimander. La Première ministre. Merci, M. le Président. Je sais que le député de l'autre côté veut que l'industrie épique soit durable, et c'est pourquoi nous avons un nouveau plan. On travaille sur un plan de cinq ans, et j'ai bien hâte de recevoir leurs recommandations et de les mettre en place. Complémentaire. Merci, M. le Président. Il a fallu une demande d'accès à l'information afin de recevoir l'information que nous voulions. Jusqu'à présent, ça a coûté 526 649 $. Ce groupe coûte très cher à chaque jour pour des rencontres et simplement pour des conversations téléphoniques. Même une facture pour un lavage a été acceptée. Nous avons payé plus de 526 000 $ pour dégner un problème créé par le gouvernement. Est-ce que la Première ministre croit que c'est une bonne manière de soutenir l'Ontario rural? Et si c'est ce qu'elle croit, elle se trompe. Oui, nous sommes en train de payer les frais de John Snoblin et d'Elma Buckingham, et nous continuons de payer ces frais. J'aimerais que vous m'écoutiez, s'il vous plaît. Il s'agissait d'une erreur administrative en ce qui concernait cette facture de nettoyage à sec. Cela ne nous aide pas. Continuez, s'il vous plaît. C'est une erreur qui a été faite. Et s'il vous plaît, le député de Lampton, calmez-vous. Calmez-vous tous, s'il vous plaît. Donc, ce montant qui a été remboursé a maintenant été remboursé par la personne, et tout fonctionne selon les directives du service public de l'Ontario. Alors, moi, je croyais que le parti d'en face voulait qu'on s'occupe de l'industrie hippique, des éleveurs et des champs de course. C'est ce que je pensais, M. le Président. Merci, le député de Toronto Danforth, s'il vous plaît. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Ce matin, les parents et les enfants dans l'école Napoléon, dans ma circonscription, ont appris que leur centre de garderie serait fermé lundi prochain. Donc, malheureusement, cela va provoquer une crise pour ces parents et ces enfants. Ces parents qui doivent se rendre au travail essayent de trouver en dernière minute un endroit pour mettre leurs enfants en garderie. Les enfants se demandent pourquoi on va les séparer de leurs amis. sept écoles et ces services de garderie non agréés ont été inspectés ces trois dernières années par le ministère. Mais personne ne s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de permis et d'agrément en place. Pourquoi est-ce que cela a pris trois ans pour s'en rendre compte et pour parler enfin à cette école ? Merci. La ministre de l'Éducation, merci pour votre question. Et vous avez bien sûr soulevé des questions importantes en ce qui concerne les services de garderie. C'est une question dont je ne suis pas au courant. C'est la première fois que j'en entends parler. Mais je m'engage à examiner le problème et pour voir ce que l'on pourrait faire. Merci. Question complémentaire. Madame la ministre, vous allez devoir procéder à un examen tout à fait exhaustif. Parce que si ces inspections avaient été effectuées il y a quelques années, on aurait dit à la personne qui s'occupait de ce service de garderie qu'elle avait besoin d'être agréée. Mais maintenant, les parents et les enfants se sont confrontés à un chaos incroyable dans leur vie. Leurs enfants sont contrariés. Donc, si la personne qui s'occupe de ce service de garderie est prête à effectuer des changements, est-ce que votre ministère serait prêt à leur accorder un permis temporaire s'ils réunissent les critères pour que les enfants ne soient pas déménagés de leur école ? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, je n'ai pas été mise au courant de cette situation particulière. Mais bien sûr, monsieur le président, je ne peux pas m'engager à prendre des mesures ici et maintenant. Mais je vais examiner cette question et le député a fait certaines suggestions qui pourraient nous aider. Je vais demander à mon personnel d'examiner ces suggestions qu'il a faites. Merci. Question. Le député devant nous. Merci beaucoup, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Monsieur le ministre, le secteur de la construction est une partie cruciale de notre économie. Nous avons besoin de davantage d'apprentis, davantage d'emplois et d'une économie plus forte. Donc, on continue à investir de manière positive dans la province. Dans ma circonscription, la construction joue un rôle capital et ceci a permis de construire nos quartiers. Malheureusement, ces derniers étés, nous avons vu de nombreuses tragédies et de nombreux accidents liés à des chutes d'échafaudage. J'ai également eu une tragédie qui s'est passée l'hiver dernier. Alors, étant donné ce genre de problème, que fait le gouvernement pour assurer la sécurité des travailleurs de la construction pour que ces choses ne se reproduisent pas ? Merci. J'aimerais vraiment remercier le député de son engagement pour la sécurité de tous les travailleurs. Et bien sûr, nous voulons que tous les travailleurs se rendent au travail et en reviennent en sécurité et en santé. Alors, nous travaillons tous les jours à la prévention de ces accidents et nous travaillons très dur pour nous assurer que les employeurs et les employés connaissent leurs droits et leurs responsabilités et les respectent. Et c'est pourquoi nous appliquons la loi dans toute son étendue. Il y a eu une tragédie dont a parlé mon collègue qui s'est produite le jour précédent Noël et qui a coûté la vie à plusieurs travailleurs. Notre gouvernement a fait appel de la décision à la cour et nous avons réussi à obtenir une indemnisation pour les familles de ces travailleurs qui est sans égale jusqu'à maintenant. J'aimerais vraiment que nous puissions continuer à travailler sur ce dossier en particulier. C'est vraiment très important pour les contribuables ontariens. Et je pense vraiment qu'il va... Je suis vraiment content, pardon, que le ministre prenne des mesures pour vraiment empêcher des accidents qui pourraient être évités. Alors nous devrions savoir quelles mesures nous pouvons prendre à notre niveau, à celui des contribuables et des ontariens ordinaires pour garantir cette sécurité. Est-ce que, monsieur le ministre, vous pourriez nous expliquer quelles sont ces mesures éclaires que vous avez prises et comment ces initiatives peuvent améliorer la situation ? Alors, les initiatives dont parle mon collègue sont des mesures éclaires concernant la prise de conscience du travail sur les toits. Et il y aura une deuxième mesure éclaire qui se consacrera au travail en hauteur pour que les travailleurs soient formés de manière adéquate, pour qu'ils ne tombent pas des toits et d'autres endroits élevés dans lesquels ils travaillent. Et nous nous concentrerons en particulier sur la mise en œuvre et l'efficacité de ces mesures. Nous allons également nous consacrer au fait que ces travailleurs soient protégés de manière adéquate par un équipement de sécurité. Il y a des mécanismes de sécurité qui sont en place sur les chantiers de tout l'Ontario. Et nous espérons pouvoir faire la différence et, en bout de compte, sauver les vies. Merci, la députée de Nippie & Carlton. Merci beaucoup. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Alors, après nous avoir assuré que les contrats qui ont été conclus avec les différents syndicats des enseignants ne nous coûteraient rien, vous avez dit qu'il n'y aurait aucun coût associé à cela. Et vous avez dit, et je cite, que j'ai demandé au vérificateur général d'intervenir parce que vous avez dit qu'il n'y aurait aucun coût. Mais en fait, il y en aura. Et hier, une source bien placée en matière d'éducation a dit au Toronto Sun que les coûts estimés s'élevaient à 500 millions. Donc, moi, je les estime à 300 à 500 millions. Alors, pourquoi est-ce que vous avez dit à cette chambre au printemps dernier que ces accords n'allaient rien coûter aux contribuables alors que vous saviez très bien que ça allait coûter aux contribuables 500 millions de dollars ou plus ? Alors, pourquoi est-ce que vous n'avez pas révélé cette information alors que vous la connaissiez ? Et que nous la prenons seulement maintenant. Merci, merci. Est-ce que nous pourrions, s'il vous plaît, mettre au clair la situation ici ? En janvier, lorsque nous avons annoncé les économies liées à la Convention collective 2012-2013, nous avons annoncé les économies à hauteur de 1,8 milliard de dollars. Cela continue à être valable. Et c'est pourquoi je vous ai dit encore et encore que nous avions trouvé depuis janvier des économies supplémentaires liées à cette Convention collective. Et il s'agit de l'argent qui a été consacré aux améliorations. Je viens de vous le dire, je viens de vous le dire, nous avons trouvé des économies supplémentaires et nous avons utilisé les fonds économisés. Alors, nous voulons vraiment que les enseignants puissent revenir au travail et c'est ce que nous avons réussi à obtenir. Merci. Question complémentaire. Et avant de continuer, j'aimerais vraiment remercier tout le monde de se tenir au fait que les réponses et les questions doivent passer par moi, le Président. Je comprends votre clarification, mais j'ai l'impression que les réponses que nous donnent sont trompeuses. Je suis désolée. Retirez votre commentaire, je le retire. Alors, je ne vois pas en quoi ceci va améliorer la situation des contribuables. La ministre a avoué hier dans cette chambre qu'elle ne sait pas quels seront les coûts de ces cadeaux qu'elle a offerts au syndicat. Elle a refusé de fournir des détails alors qu'il lui avait été demandé concernant ses économies de 1,8 milliard. Elle a refusé de donner les coûts qui avaient été encourus. Et nous savons très bien que les conventions collectives avec les syndicats comportent toujours des coûts. Alors, pourquoi est-ce que vos amis des syndicats continuent à bloquer le processus alors que vous leur avez donné tout ce qu'ils voulaient et que nous ne savions pas ce qui se passait ? Merci, mes amis, c'est l'éducation. Je suis heureuse de pouvoir vous dire que nous avons eu des discussions avec nos partenaires et que nous avions des estimations des coûts à toutes les étapes du processus. Les conseils scolaires ont remis en question ces estimations et donc nous les avons revues. Et en fait, ces estimations étaient tout à fait raisonnables. Et nous nous sommes souvent rendus compte, lorsque nous avons reçu des renseignements des conseils scolaires, que les coûts étaient en fait moins élevés que nos estimations. Alors, c'est en fait au profit des contribuables que nous avons mis en œuvre un processus dans le cadre de notre comité de mise en œuvre, parce que nous avons trouvé des économies supplémentaires. Merci, monsieur le Président. Merci. Merci. La question s'adresse au ministre des Ressources naturelles, des Ressources naturelles. Alors là, le déménagement de... Pardon, l'annulation du programme de sécurité avec les ours a causé de nombreux accidents au cours de rencontres entre les humains et les ours. C'est... Et lors d'une... Pardon... Lors d'une déclaration à la presse, un communiqué de presse, on nous a dit que le gouvernement était en train d'examiner différentes options. Pouvez-vous nous dire quelles sont ces options, s'il vous plaît ? Merci. Et j'apprécie vraiment cette question. Vous habitez dans le Nord, vous aussi, et vous savez quels sont les gros problèmes et défis que posent les ours dans le Nord de l'Ontario, surtout lorsqu'il y a des aliments et de la nourriture disponibles pour eux. Et nous avons parfois de gros problèmes dans certaines collectivités, dans certaines plus que dans d'autres. Et nous avons travaillé avec ces collectivités pour nous assurer que nous leur offrons l'aide dont elles ont besoin pour déterminer quels sont les problèmes. Nous avons en fait dépensé plus d'argent que tout autre territoire d'Amérique du Nord pour notre programme BearWise. En fait, nous avons dépensé 34 millions de dollars jusqu'à maintenant. Donc nous savons que certaines collectivités ont de gros problèmes avec les ours qui se comportent comme des parasites. Et nous sommes en train de travailler à trouver des solutions à ce problème. Merci. Encore une fois, cette question s'adresse au ministre des Ressources et Naturelles. Les personnes qui vivent dans le Nord de l'Ontario doivent se protéger des ours qui posent problème. Mais malheureusement, nous n'avons plus de ligne d'écoute. Donc ils en sont réduits à appeler soit leurs amis, soit la police. Mais ce sont les municipalités qui payent la facture. À cause du manque d'action de la part de ce gouvernement, les ours deviennent de plus en plus des parasites au lieu des animaux majestueux qu'ils sont en réalité. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que le fait d'ignorer le problème de ces ours qui se comportent comme des parasites est vraiment la solution ? Alors que vous continuez à mettre en danger la sécurité des Ontariens du Nord ? Bien sûr, nous ne voulons mettre en danger la sécurité de personne. Notre priorité est la sécurité publique. Ce que j'aimerais quand même dire, c'est qu'au moment où les conservateurs ont annulé la chasse aux ours en 1999, eh bien nous avons présenté le programme BearWise. Et donc le même nombre d'ours seraient récoltés chaque année. Et en fait, l'autre jour, j'ai reçu un courriel d'un maire de Cochrane. Et il nous a dit que le nombre d'ours posant problème, eh bien, ne cessait d'augmenter. Mais la police professionnelle de l'Ontario a réagi. Et bien sûr, j'aimerais pouvoir travailler avec le membre d'en face et avec d'autres membres du Nord de l'Ontario pour trouver des moyens de remédier à cette situation. Merci. Nouvelle question, la députée de Marquem. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie, du Commerce et de l'Emploi. Nous avons créé un fonds et un plan pour pouvoir créer des emplois et pour pouvoir travailler de manière intersectorielle à créer ces emplois. Donc le ministère a récemment annoncé son intention de renforcer le programme de renforcement des microbrasseries de l'Ontario pour aider à créer des emplois et à développer le secteur. Est-ce que le ministre pourrait nous dire ce que le ministère est en train de faire concernant ce programme consacré aux microbrasseries pour qu'il y ait davantage de marketing, davantage de formation et davantage d'occasion pour elle dans toute la province ? Merci pour votre question. Je suis très heureux de pouvoir annoncer que nous avons un financement de 1,2 million de dollars en financement annuel pour renouveler le programme de stratégie pour les microbrasseries de l'Ontario de 2014 à 2016. Ceci va vraiment aider à soutenir ces microbrasseries qui brassent des stouts, des lagers, des ales, des pilsners et bien d'autres types de bières. Alors, par exemple, les brasseries Steam Whistle, Mill Street, Muskoka, Flying Monkey et peut-être que vous ne le savez pas, mais ce sont de grands consommateurs de houblons, ce qui aide notre agriculture également. Et notre gouvernement va tout faire pour soutenir ce secteur important, mais il y aura beaucoup d'emplois créés en conséquence. Et ceci va également soutenir notre industrie et notre agriculture locale, ainsi que l'industrie de la restauration. Merci beaucoup de votre réponse, monsieur le ministre. Je suis vraiment heureuse d'entendre ces nouvelles. C'est une très bonne nouvelle pour nos commettants, car par exemple, ma circonscription héberge l'une des grandes brasseries, qui est la brasserie King à Nobleton, qui a réussi à gagner une médaille d'or dans la catégorie Killer Beer et une médaille de bronze dans la catégorie bière de style allemand. Alors, le soutien de ces secteurs par notre gouvernement va aider à diversifier notre économie et à créer des emplois à l'avenir. Nous sommes à la veille de la semaine de la bière en Ontario, et ces brasseries pourront donc présenter leurs produits. Est-ce que vous pourriez nous donner une mise à jour sur l'état de ce secteur en Ontario, s'il vous plaît ? Je remercie ma collègue de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer à ce sujet. Ces huit dernières années, il y a eu une expansion importante dans ce secteur, avec 45% d'augmentation des ventes. Et il y a eu beaucoup d'emplois créés dans ce secteur, et il y a plus de 47 microbrasseries dans toute la province. Et ce secteur est en plein essor, et le collège de Niagara a en fait déjà commencé à offrir une formation dans ce secteur, pour la première fois dans l'histoire de la province. Donc il y a de nombreux emplois qui sont créés dans la foulée, et dans le secteur de l'agriculture par exemple. Et ces brasseries à trisannales sont vraiment très très importantes, et nous sommes très fiers d'elles. Merci. J'ai une question pour le ministre des Richesses Naturelles. Monsieur le ministre, il y a des familles qui vivent dans Rondo Park, qui est un parc provincial depuis 2004. Dans ma circonscription, ils se sont fait dire qu'ils devront trouver une nouvelle maison, et ils devront démolir leur chalet à leurs frais. Et ça, ce sont des familles qui s'attendent à garder leur maison, et s'attendent à ce que les collectivités leur permettent de le faire. Mais à la place, ils doivent retourner les maisons, et nous avons besoin de travailler ensemble. Est-ce que vous allez écouter les familles de Rondo, qui ont passé des générations de leur famille dans ce parc, et vont leur permettre de soit acheter leurs propriétés, ou au moins, donc, rallonger le temps de leur bail? Le ministre. Je suis heureux de répondre à cette question, et le député de Chatham Ked S. Sexe m'a donné une autre lettre aujourd'hui, et que nous allons évidemment examiner. Je pense que le député sait très bien que nous avons eu des discussions à ce sujet. et notre ministère s'occupe de cette question. On voudrait pouvoir résoudre cette question. On sait sans doute qu'en 2010, on a publié une politique pour allonger le bail jusqu'à 2038, et il y avait des vues très polarisées qui avaient été exprimées. Et je pense qu'il y a eu certaines revues en ce qui concerne l'intégrité écologique et l'habitat de ce parc, pour nous assurer que, bon, ça ne va pas être compromis. Mais pour ça, je peux assurer les députés que nous voulons résoudre la question. Nous respectons toute la signification historique et personnelle de ces gens qui habitaient dans cette région. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Moi, je pense qu'il y a une solution qui pourrait convenir à tout le monde, le Rondeau, le Parc, le Parc Rondeau, et également l'Ontario et l'économie. Je pense que tout le monde pourrait gagner. Les familles pourraient en réinvestir dans leur maison et savoir qu'ils ne vont pas être chassés. Alors, nous, nous avons eu de nombreuses discussions avec vous, votre premier prédécesseur, M. Gravel. On a discuté des options possibles. Et j'ai également demandé au ministre de la Culture et du Tourisme d'avoir une désignation historique qui est méritée par ce parc. Au lieu de détruire le système écologique local, le parc va garder les gens qui travaillent ou plutôt qui résident dans ce parc, étant donné qu'ils ne comprennent qu'un pourcent. Alors, est-ce que vous allez donner cette protection à ces familles qui ont des chalets dans le parc condo? Moi, je vais encore dire aux députés que nous sommes tout à fait déterminés à trouver une solution acceptable. Alors, comme vous savez, ce sont les municipalités qui doivent décider, mais nous avons une norme en ce qui concerne les parcs provinciaux. Encore une fois, moi, je vais dire aux députés d'en face que nous voulons absolument trouver une résolution qui va satisfaire tout le monde et protéger la signification historique qui existe dans ce parc et dont les propriétaires de ces chalets pouvaient profiter. Et merci beaucoup. Nouvelle question. La chef du troisième parti, j'ai une question pour la ministre de la Santé. Dans le budget, le gouvernement a dit que la santé mentale était une priorité. Mais pourtant, donc, à Kingston, on a mis à pied 70 infirmières et des gens qui s'occupaient de gens vulnérables. Est-ce que la ministre pourrait nous expliquer et expliquer également aux patients qui ont besoin de services de soins de santé mentale comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer les soins reçus? La ministre. Moi, je veux assurer la députée d'en face que certainement notre gouvernement veut absolument avoir des services améliorés pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Une partie de notre engagement vers la santé mentale, c'est d'avoir des appuis dans la collectivité. Et c'est là où on en a besoin. Nous avons doublé les dépenses pour les services de soins de santé mentale dans les collectivités. Et nous desservons 500 000 patients chaque année. Nous devons donner des soins de santé 24 heures sur 24. Mais quand les gens peuvent être soignés dans leur collectivité, évidemment que c'est la meilleure façon. Une question complémentaire. Je trouve un peu bizarre que la ministre, donc, se fie à une étude qui date de 20 ans, ce qui concerne la restructuration des hôpitaux. Je pense que les gens de Kingston méritent mieux que des renseignements qui datent d'il y a 20 ans. Alors, je pense que l'engagement de la ministre, c'était d'avoir plus de services de soins de santé mentale. Et je pense que ça, ce serait très important pour les gens de Kingston, parce que certainement les actions du gouvernement ne correspondent pas à ce qu'ils ont dit. Est-ce que des coupures dans les soins de santé mentale, c'est l'idée de transformation de la santé en Ontario? Notre engagement, c'est de donner aux gens les soins dont ils ont besoin ou où ils en ont besoin. Et en raison des changements dans notre compréhension de la santé mentale, nous pouvons nous occuper de plus de gens. Nous ne pensons pas que des gens devraient être dans des institutions s'ils pouvaient rester dans leur collectivité. Moi, je pense que la chef du troisième parti croit dans les programmes de santé mentale. Et nous, nous pensons qu'en effet, il vaudrait mieux que ce soit offert dans la collectivité. Merci. On a aussi des viso-voix différés pour la deuxième lecture du projet de loi 95 pour la création d'un poste de directeur de la responsabilité financière. Cinq minutes. Merci. 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 Je vois beaucoup d'échanges en ce moment. Le 11 septembre, M. Molloy a proposé la deuxième lecture du projet de loi 95. Tous ceux qui sont pour vont se lever. ... 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 91 contre 0, la motion est adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. Alors, conformément à l'ordonnance de la Chambre du 5 juin, c'est un projet de loi qui va être envoyé au comité de l'Assemblée législative. Il n'y a pas d'autre mise au voie dépurée, un rappel au règlement. Le député d'Algoma. Bon, je voulais qu'on puisse arborer un symbole pour une campagne contre l'intimidation. Donc, nous reprenons la séance à une heure cet après-midi. Merci. 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 Merci.